Musique Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le tuto de la page 7 et 8, donc l'avant-dernière, parce qu'on se retrouvera demain pour la page 9 et 10 et moi il me restera 1 cm en plus, je ferai une petite pochette en plus pour combler. Donc ce que vous allez retrouver sur la page 7, c'est tout simplement un petit livret comme ceci, donc avec un espace photo ici, et qu'on retourne et ici on pourra venir mettre des photos qui s'ouvrent comme ceci, donc voilà, ils s'ouvrent là, donc grand espace photo et qui s'ouvrent ici. Et on retrouvera à l'intérieur, comme d'habitude, notre grand tag et notre petit livret. Donc ça c'est pour la page 7, bien sûr moi je mettrai les die-cuts, mais à la fin de l'album. Donc très très bien aimanté. On a toujours ici notre grand papier de 20x20 pour mettre 4 grandes photos, donc qu'on remet ici, et ici on se retrouve avec, on se retrouve comme ceci, donc ici c'est très 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 aimanté, ici un espace photo, ici c'est un espace photo, ici un espace photo, ici on a une pochette, et à l'intérieur de la pochette on retrouvera un petit tag et un espace de 4 photos. Voilà ce que vous allez retrouver pour la page 7 et 8 de l'album Winter Tales, moi je vous laisse avec le tuto. Donc pour la page 7, il va vous falloir un petit livret, donc un petit livret, il va vous falloir une découpe, donc moi je prends une découpe comme ça, si vous n'avez pas, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Il va vous falloir un fond de photo de à peu près 10,5-11 sur 15 cm, donc moi j'ai mis ce fond là. Il va vous falloir une image, peu importe l'image. Il va vous falloir un petit morceau qui fait 14 cm sur 2, qu'on va venir plier en deux. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi j'ai pris dans les chutes de papier. Il va vous falloir un morceau de 9,7 sur 21 cm. Si vous avez 23, vous faites votre pochette. Moi c'est une chute de papier, donc voilà, je ne vais pas gaspiller plus de papier. On pourra quand même mettre pas mal de longueur dans notre pochette. Donc voilà, si vous pouvez mettre 2 cm, donc 1 cm là, 1 cm là, c'est que mieux. Il va vous falloir, hop, je l'ai marqué ici, deux morceaux de 9 par 14, deux morceaux qui font 18 par 14, qu'on va venir plier en 9. Si vous auriez eu 1 cm en plus, c'était mieux, vous aurez pu vous faire un petit rabat comme ça. Ben moi, je n'ai pas pu, parce que c'est des chutes de papier. Et il va vous falloir encore, il va vous falloir un papier qui fait 11 cm sur 21, et on va faire un pli à 1 cm. Et il va vous falloir aussi un morceau qui fait 14 cm sur 21, et on fait un pli à 1 cm. Et on prend notre base d'album, donc 23 par 21, et on fait un pli en haut et un pli ici à 1 cm. On a toujours notre fond de photo de 20 par 20 qui viendra dans la pochette. Et je vous rappelle, la page fait 22,5 sur 21. Donc moi pour l'instant, je laisse ça de côté, donc ça c'est pour la future page. On va prendre notre grand morceau, on va venir retourner comme il faut, pour pas que ça nous aide, que ça nous gêne. Donc comme d'habitude, moi là pour l'instant, je mets du double face ici, mais vous pouvez mettre la colle, mais que en dernier, au moment qu'on va coller. Donc pour l'instant, hop, donc moi je le mets maintenant, c'est plus facile. Je retourne bien mes plis, comme on fait tout le long de l'album, et c'est parti. On va prendre le morceau qui fait 14 x 21 cm, et on va replier, et on va venir le coller. Donc je retourne, de ce côté j'ai mis l'adhésif que je viens de mettre à l'instant. Je me mets bord à bord ici, je me mets bord à bord en bas, donc je m'aligne bien. Je regarde, je veille que je sois bien 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 alignée, mais pas trop en plus, quand même, faut pas que ça soit en plus. Là je suis bien, et je tire doucement, et je colle, tout simplement. Donc je suis alignée, ici c'est bien collé, je suis alignée parfaitement ici, et parfaitement ici. J'ai un cheveu qui me gêne. Maintenant on va prendre le morceau de 11 x 21, et pareil, on va venir plier. Et on va venir cette fois-ci, le coller de l'autre côté. Ça va nous rappeler un petit peu la page, c'est un peu le même style qu'on a fait déjà dans une page. Donc on se retrouve avec un morceau de 14 x 21, et un morceau de 11 x 21. On va l'ouvrir, tout simplement. On va les ouvrir, et cette fois-ci, on va prendre nos petits morceaux, comme ceci. On va les mettre de côté, et là on va venir mettre notre pochette. Donc si vous avez un centimètre de plus de chaque côté, c'est mieux, comme je vous ai dit. Moi je ne les ai pas, donc voilà. J'ai déjà quand même pas mal de place dans ma pochette, donc il n'y a pas de soucis. Et là, je viens me mettre en bas. Je veille bien, donc là, moi je vais voir que ça va me gêner un petit peu. Donc je vais juste enlever un petit millimètre. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Donc j'ai enlevé un petit millimètre, et on va voir, logiquement, là, ça nous permettra de... Voilà. Si vous voyez que vous avez un ou deux petits millimètres en plus, vous les enlevez. Donc là, je m'aligne, je regarde que je sois bien, j'appuie bien, je relève, je reste appuyée, et je tire. Et ma pochette, elle est faite. On aurait pu très bien faire un rabat par en bas. Et là, du coup, je vais venir mettre, moi, de la colle, vu que je n'ai pas de... je n'ai pas un centimètre de plus de chaque côté. Moi, c'est pour ça que je vous dis, quand moi je fais des albums, je vous explique tout le temps que je me sers au maximum des chutes de papier. Pour faire un album, et au moins, il ne me reste pas énormément de chutes. J'essaye de me servir un maximum. Et voilà. Et là, du coup, on a notre pochette. Donc, je ne touche pas trop parce que pour l'instant, ce n'est pas sec. On va venir rajouter tout de suite notre petite découpe. Je vais mettre ça dessous pour ne pas que ça colle au cas où. On va venir la rajouter par dessous. Donc, on colle. Et on s'aligne bien comme il faut. On regarde que de chaque côté, on est bien. Et on regarde surtout que de chaque côté, on est la même distance. Donc, vous voyez, moi, je décale un petit peu parce qu'ici, j'ai à peu près 2,5. Et là, j'ai un petit peu plus. Donc, tant que ce n'est pas sec, on peut et on appuie bien. Donc, là, pour l'instant, c'est parfait. Donc, là, ça nous fera un espace ici où du coup, on va venir glisser notre fond comme ceci. Et même principe que tout le long de l'album, moi, je mets un livret pour mettre beaucoup plus de photos dans l'album. Pour l'instant, je ne sais pas du tout la quantité exacte de papier que j'ai passé. Et surtout, combien on met de photos. Moi, je vous le dis à la fin de l'album complètement. Dès que je ferai la vidéo présentation, vous saurez combien on pourra mettre de photos. Mais je pense que celui-ci, ça va être le plus gros album que j'aurai réalisé. Donc, pour l'instant, ça, c'est tout à fait bon. Donc, là, vous voyez, il n'aurait pas fallu que j'enlève. J'ai pile enlevé ce qu'il fallait. Plus, eh bien, ça n'aurait pas passé. Donc, vous voyez, je suis bien alignée. Là, on va venir mettre déjà un morceau qui va se comporter comme ceci. On va venir le coller parce que moi, j'ai une carte dans ce sens. Si vous avez une carte dans ce sens, vous collez dans ce sens. Moi, cet album-là, il n'y a que des cartes comme ça. Donc, je vais le coller comme ça. Là, attention, moi, je veux que ça arrive ici. Ici, c'est parfait. J'ai combien de chaque côté ? Ici, je vais avoir à peu près 5,5. Là, on est plutôt pas mal. Donc, je vais faire juste un petit repère ici et ici. Et je vais venir le coller. Donc, ça ne change rien. Je peux venir le coller. Et on va venir coller ici, tout simplement. Pas besoin de mettre énormément de colle. Donc, on va regarder. Je colle comme ça. Et vous voyez, je vois qu'ici, on décolle. Je m'aligne comme ça. Et je peux coller. Donc là, ne vous inquiétez pas. Je prends une lingette. Donc là, je n'ai pas de lingette humide. Mais de toute façon, après, on ne voit plus rien. Donc, j'ai collé par rapport à mes petits... J'ai collé par rapport aux petites traces que j'avais faites. Là, on va venir prendre, il est où ? Ma petite languette qu'il y a ici. Je vais venir enlever. Donc là, c'est là que je vous dis que si vous avez eu 1 cm en plus, vous les aurez pris. Moi, je ne les avais pas. Donc, je ne les ai pas pris. Vous voyez, hop. Et voilà, j'ai collé. Et ça va justement m'aider à pouvoir coller l'autre qu'on va venir... On va s'aligner comme ceci. Et on va venir le recoller. Et bien sûr, de toute façon, que vous pliez dans un sens ou dans un autre, il n'y a pas de souci. Donc, je vais venir ici le mettre correctement. Donc, je vérifie bien que ça s'ouvre, moi, dans le sens que je veux. Oui, je veux dans ce sens. Donc, c'est parfait. Donc là, je vais venir en enlever qu'un petit bout parce que là, il ne faut vraiment pas que je sois de travers. Que je ne me trompe pas, ça serait vraiment bête de me tromper. J'ai appuyé de ce côté et j'ai juste à soulever. Je fais doucement. Et voilà. Et ça nous fait un petit accordéon. Hop. Donc, moi, c'est encore une fois avec des chutes. Prenez en fonction de vous. C'est pour ça que moi, j'ai fait un petit rabat, une image. Mais déjà, on va venir poser un aimant. Et oui, comme d'habitude. Moi et les aimants. Allez, je pose un aimant. Vous voyez de ce côté. Je vais venir prendre... Donc déjà, je débouche un petit peu parce que moi, vu qu'il ne fait pas très 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 chaud dans mon atelier. Bon, là, il commence à faire chaud. Le matin, elle a un petit peu du mal. Et on va enlever. J'ai oublié d'enlever l'opercule. Et je vais venir le coller. Et voilà. Comme ça, on cache bien notre aimant. Il n'y a pas de problème. Ça ne nous gêne pas. Et du coup, on va venir mettre un aimant ici. Donc, moi, vous allez voir que dans les petits livrets comme ça, un sur deux, je ne vais pas mettre de... Je cherche l'aimant. Il est où l'aimant ? Il est ici. Je ne vais pas mettre de papier imprimé. Voilà. Je vais laisser... Je vais laisser place... Voilà. Je vais laisser place d'un côté bleu et d'un autre côté. Parce que de toute façon, le papier imprimé que je mets ici, il sera recouvert d'une photo parce que c'est pile la dimension qu'il vous faut. Je vais venir mettre un aimant de ce côté. Donc, même principe. Je me mets... Je cherche l'aimant qui est ici. Voilà. Et bon, là, il est tout petit. Mon bout de scotch. Ce n'est pas dit que ça prenne... Voilà. On ne gaspille pas. J'avais un petit bout. Donc, un aimant ici. Donc, ici, il y aura un papier imprimé. Ici, non. De l'autre côté, il y aura un espace bleu. Et un espace ici qui lui aura un papier imprimé. Maintenant, après, ça dépendra les chutes que j'ai. Bien évidemment. Et ici, on va venir mettre un aimant. Et on va venir mettre aussi un aimant à l'intérieur. Hop. Il ne s'est pas collé. Il ne s'est pas collé. Là, c'est bon. Et on va venir mettre un dernier aimant là. Et après, on mettra, comme à mon habitude, un aimant de l'autre côté. On cherche l'aimant. Il est ici, à peu près. Il est où ? Vous savez que je ne trouve même plus l'aimant. Ah, il est là. Hop. Je croyais qu'il était plus loin. Et là, tout simplement, on va venir le coller par-dessus. Hop. Ici. Et on met un aimant, le dernier, derrière. Tout simplement. Donc, ça fait beaucoup d'aimants. Mais vous êtes sûrs que, même en mettant des photos, ça ne bougera plus. Et puis là, voilà. À mon habitude, on prend une petite chute de papier que j'ai ici. Pas besoin d'en prendre une très très grosse. On met de la colle. Et là, après, on va pouvoir le coller sur la base de notre album. Hop, on appuie. On fait ça. Ça l'appuie de l'autre côté. Il n'y a pas de souci. Et voilà. Notre livret ne bougera plus. Même avec les photos, ça ne bouge plus. Donc, je vous rappelle, ça va s'ouvrir comme ça. Là, vous voyez, les aimants, ils tiennent bien. Et ça va s'ouvrir de l'autre côté. Et après, ça s'ouvrira comme ceci. Tout simplement. J'espère que vous aurez bien compris. Donc, maintenant, je vais vous dire les dimensions des cardstocks. Parce que là, il est l'heure maintenant de poser les papiers imprimés. Donc, pour commencer, on va taquer par dedans. Donc, vous voyez que moi, ici, forcément, il va falloir que je peux me mettre debout. Parce que je ne vais pas m'embêter à les couper. Donc, déjà, il va vous falloir. Donc là, on part sur deux morceaux. Donc, ici et ici. Ils vont faire, donc déjà, 21 de hauteur. Et ils vont faire, on va mettre, pour ne pas que ça nous gêne, on va mettre 12,8. Donc, deux morceaux de 12,8 fois 21 pour ici. Maintenant, ici, on va faire attention que tout à l'heure, ça nous embêtait un petit peu. Donc, il va vous falloir un morceau qui va faire 20,8. Et en hauteur, moi, je ne veux aucun rebord. Donc, on va marquer 8,6. Et ici, pareil, 20,8. Donc, un morceau. Et on va prendre en hauteur, on va prendre 12,5. Et cette fois-ci, je vais mettre, je vais essayer de prendre des chutes. Ici, on va prendre, moi, vous voyez, vu que j'ai un aimant, en fait, de ce côté. Ça prend ma, à chaque fois, ça se colle. Donc, ici, on va prendre un morceau qui fait 21 cm sur 9,8. Et ici, il va vous falloir un petit morceau de 5,5,5,5,5,5,5,2. Et en hauteur, on n'a pas beaucoup. On a 14. Voilà, pour ceci. Et pour le devant, là, c'est pareil. Mais là, je vais prendre juste un morceau ici. Et je prendrai juste un petit morceau de fond. Il n'y a pas de souci. Mais là, du coup, c'est la même dimension. Donc, il va vous en falloir deux. Et deux morceaux exactement ici. Maintenant, il va falloir un morceau. Donc, ici, c'est bon, on va couper, on l'a mis dedans. Donc, un morceau, deux morceaux. Il va vous falloir deux morceaux. Donc, qu'ils vont faire 9,2 x 14. Donc, je vous redis tout. Il va vous falloir deux morceaux de 9,2 x 14. Deux morceaux de 5,2 x 14. Deux morceaux de 9,8 x 21. Un morceau de 12,5 x 20,8. Un morceau de 8,6 x 20,8. Et deux morceaux de 12,8 x 21. Donc, comme d'habitude, vous prenez tous les papiers que vous souhaitez. Et vous venez les coller. Une fois que c'est collé, on viendra... Bon, vous savez quoi ? On peut même le coller maintenant. On va le coller directement là. Comme ça, ça sera fait. Donc, on fait attention. Ici, on a les 0,5. Donc, moi, je les ai mis dessous. Comme d'habitude, je reste bien appuyée. Donc, je suis bien, bien, bien appuyée. Je suis désolée si vous entendez mon chien aboyer. Aujourd'hui, il a décidé de beaucoup aboyer. Donc, hop, j'enlève ici. Je vais soulever. Là, personnellement, on peut tout enlever. Il n'y a pas de souci. On est bien droite. C'est parfait. Et on enlève la dernière. Voilà. Tout est bien collé. Et c'est parfait. Voilà. Et dedans, j'ai ma pochette où on va venir glisser nos 20 x 20. Donc, moi, là, je vais venir coller tous mes papiers et je vous retrouve. Et après, on s'occupera de la page 8. Donc, ça y est, moi, j'ai tout décoré. Donc, du coup, j'ai mis des strass devant. Donc, bien sûr, il manque de la déco. Je la ferai tout à la fin. Donc, ici, j'ai mis une carte. Voilà. Et ici, tout simplement, j'ai mis un papier que j'ai raccordé au maximum. En fait, c'est tout le même papier. Si ce n'est qu'à la base, ça, c'était en bas. Mais moi, je l'ai remonté. Donc, comme ça, ici, moi, les espaces, ils restent bleus. C'est parfait. Et pour ouvrir, pareil. Donc, ici, j'ai laissé juste un petit fin bord bleu. Ici, le même motif que sur le devant. Et ici, voilà, j'ai remis les strass. Du coup, j'ai décoré le petit tag avec les strass et le petit livret. Donc, bien sûr, moi, je vais venir mettre les die-cut à la fin de l'album. Mais ça, ça sera tout hors caméra. Donc, voilà pour cette page 7. Et maintenant, on va faire la page 8. Donc, pour la page 8, il va vous falloir un espace photo, normalement, qui fait 10,5 voire 11 sur 15. Moi, malheureusement, j'ai moins parce qu'en fait, c'était une chute. Donc, je n'avais pas envie de rentamer une chute pour faire une découpe. J'ai gardé tel quel. Il va vous falloir un petit livret comme depuis le début de l'album. Il va vous falloir deux découpes. Donc, si vous n'avez pas des découpes comme moi, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. Donc, deux découpes. Même principe que tout à l'heure. Donc, 10,7 sur 21. Je n'ai absolument pas touché. On va faire un pli à 1 cm en bas qu'on va venir plier. Tout simplement. Si vous pouvez avoir 1 cm de plus, c'est que mieux. Ça va vous faire un rabat aussi comme ça. Mais bon, moi, je ne l'ai pas. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas. Donc, je fais avec mes chutes. Je vais mettre un petit cœur, moi, par-dessus. Donc, deux petits cœurs. Il va vous falloir un morceau... Enfin, deux morceaux, pardon. Qui vont faire 11,5 sur 21 cm. J'ai mis que le 2. Mais sur 21 cm. Voilà. Il vous faut que ça pour faire cette page. Donc, tout simplement, on va venir prendre nos deux morceaux qui font 11,5 sur 21. On va venir plier tout simplement où j'ai déjà mis du double face. On appuie bien pour déjà bien faire prendre le double face. Là, vous voyez, par exemple, je n'ai pas bien plié. Là, ça va mieux. Et tout simplement, on va venir en coller. Donc, je vous rappelle, l'album est comme ça. Là, vous retournez. Donc, je m'aligne correctement en bas. Je m'aligne correctement sur le côté. Quand je vois que c'est parfait. Donc, on a beaucoup d'épaisseur. Donc, ne vous trompez pas. Vous n'alignez pas avec le derrière. J'appuie. Je soulève un petit peu. Je tiens bien. Et je tire. Et mon rabat est déjà fait pour en bas. On tourne. Donc, n'oubliez pas, le haut est ici. Donc, vous le retrouvez en bas. Vous allez faire la même chose. Donc, veillez que vous êtes bien aligné. Donc, moi, je m'aligne sur le côté. Ici. J'ai mes... Voilà, il faut faire attention au 0,5. Ici. Je suis plutôt... Je suis plutôt pas mal, je trouve. Hop. Je vais juste le bouger un petit peu. Là, c'est parfait. J'appuie bien. Je tire. Moi, vraiment, c'est Hélène qui m'a fait découvrir dans ses tutos l'astuce comme ça. Moi, j'adore. Et voilà. On a ceci. Et maintenant, on va ouvrir. Tout simplement. On va venir poser en bas notre pochette à la base. Mais bon, moi, sur le côté, j'ai rien du tout. Donc, j'enlève un petit morceau. Et je vais m'aligner là. Mais tout en faisant très attention que ça ne me gêne pas pour plier. Tout simplement. Donc, vous faites très attention. Hop. Je tiens bien. Et je tire. Donc là, on se retrouve. On vérifie. C'est parfait. Donc là, maintenant, je vais venir mettre un petit peu de la colle sur mon rabat. Vu que je n'ai pas un centimètre de plus de chaque côté. J'appuie. Donc. Et je mets. Je colle. Tout simplement. Et là, on aura notre pochette. Qu'on aurait pu très bien faire dans l'autre sens aussi. Il n'y a aucun problème. C'est libre à vous. Et maintenant, du coup, je vais venir coller mes deux découpes. On va changer un petit peu. Cette fois-ci, on va mettre deux découpes comme ça. Et non la longue. Donc, maintenant, si vous voulez faire la longue, il n'y a pas de soucis. Vous pouvez. Donc, moi, je me mets ici tant que la colle n'a pas pris sur le côté. Je me mets bien droite. Donc, les petits bouts qui restent, ne vous inquiétez pas. Moi, je les enlève. Dès que j'en vois, je les enlève. Tout simplement. Et celui-ci, on va venir le mettre aussi de l'autre côté. Alors, j'ai fait le test juste avant pour voir si ça faisait la bonne dimension. Et c'est parfait. Et voilà. C'est parfait. On a une pochette un petit peu qui change. Comparé, par exemple, à la pochette qu'on retrouve ici avec ce Dyes. Là, j'ai voulu changer. Et j'ai mis comme ceci. Et là, on n'aura plus qu'à mettre nos espaces photos. Donc, les deux. Mais avant toute chose, on va venir mettre des aimants. Donc, on va mettre des aimants. Donc là, ça va être un petit peu sport. Donc, moi, ma fermeture, ça sera ça. Ça sera le cœur. Donc, je vais venir. Je vais regarder. Est-ce que je colle en bas et je mets les mains en haut ? Ou vice-versa ? Telle est la question. Je ne sais pas. On va prendre des aimants. Si je retrouve mes aimants qui sont ici. Et on va le mettre plutôt en haut. Non, plutôt en bas. Allez. Je vais mettre juste moi un point de colle. Pourquoi ? Parce que là, je n'ai pas trop de place pour mettre le double face. Donc, voilà. Je vais laisser comme ça. Je vais juste prendre mon autre petit cœur. Et je vais venir le poser directement par-dessus. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. Tout va bien se prendre. Donc, j'insiste bien là sur la colle. Je me mets sur le côté. J'essaye d'être le plus droit possible. Je regarde que mon aimant n'est pas bougé. C'est parfait. Et là, on appuie bien. Voilà. Surtout le tour en haut. Ça, c'est bon. Mais surtout sur en bas. Parce que du coup, ça fait une petite épaisseur là. Et voilà. Et je ne veux pas que mon aimant parte. Et du coup, on ne le voit pas derrière. Forcément. C'est bleu. Et devant, il n'y a pas de souci. Et du coup, moi, je veux que ça se présente comme ceci. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que... C'est que... C'est que... C'est que... C'est que... Moi, je veux que ça arrive comme ceci. Parce que mon aimant est en bas. Donc là, par contre, je vais prendre un petit bout de double face. Si je retrouve le bout. On va prendre un aimant. Je vais me mettre au dos, comme ça. Pour retrouver l'aimant. Je le pose. Et je vais tout simplement venir le mettre à l'endroit que j'ai envie. Voilà. Moi, je veux qu'il arrive ici. Tout simplement. Bien sûr, là, ça va être... Et voilà. Là, ce qu'on va venir faire, tout simplement. On va venir coller d'abord notre papier imprimé. Donc là, en fait, vous viendrez coller vos papiers imprimés. Et tout simplement, vous viendrez coller la moitié du cœur. Ce qui fait, c'est que quand il s'ouvrira, ça se présentera comme ceci. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Mais moi, pour l'instant, je laisse tel quel. Et par contre, je vais remettre, moi, un aimant à l'intérieur. Donc faites attention. Mais il sera sur la bordure. Mais ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hop. Juste. Voilà. Il sera sur la bordure. Et je ferai attention quand je vais venir coller, du coup, mon papier. Vous voyez ? Moi, il est pile sur la bordure. Donc voilà, faites attention. Mais au moins, on est sûr que ça colle beaucoup mieux. Donc là, moi, je vais vous dire les dimensions pour tous les papiers. Sachant qu'il ne vous en faut pas énormément, là, du coup. Il va vous falloir... Donc, il va vous falloir un papier. Donc moi, on ne verra plus les mains. Il va vous falloir un papier qui va faire 21. Donc 21 cm sur 9,5. 9,5. Il va vous falloir un papier de 21 cm. Là, on a... On va prendre 11,4. Et là, il va vous falloir 4 morceaux de papier. Donc qui font 4 morceaux qui font 21. x, 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 x 10. On ne va pas mettre plus. Par contre, vous voyez, j'aimerais bien quand même que ça tienne un petit peu mieux ici. Donc je vais rajouter juste deux aimants. Pas plus. Donc, je vais rajouter juste un aimant qui veut partir avec l'autre. Juste pour que ma pochette d'en haut, enfin mon rabat d'en haut, se referme un petit peu mieux. Donc, j'en ai mis un ici. Je le recherche. Il est ici. Hop. Et tout simplement, au moins, ces deux-là, il n'y a pas de souci. Ça tiendra un petit peu mieux. Même si vous voyez que ici, il va avoir mon cœur. Au moins, les deux ne bougent pas. Il n'y a aucun souci. Donc là, vous collez tous vos papiers. Et puis, on se retrouve pour la fin de ce tuto. Et voilà, j'ai fini la page. Donc du coup, la 7 est finie. Maintenant, la 8 est finie. Donc j'ai mis les petits strass. Vous voyez que si j'ouvre, hop, ça reste bien aimanté. Vous avez vu comme ça force. Donc, j'ai mis cette magnifique photo. Bon, j'ai encore un petit peu des morceaux de colle parce que j'ai collé les strass. Donc, sur le cœur qui s'ouvre comme ceci. Donc, j'ai mis ce papier en haut. Et ici, tout simplement, il s'ouvre pareil. Donc, vous avez le même papier en haut et en bas. Ici, j'ai mis le papier. J'ai mis la bande de strass et le petit tag. Donc, avec le papier qui... Cette photo, elle est magnifique. Donc, voilà ce que vous retrouvez sur la page 8. Vous voyez, ça tient vraiment bien. Ça ne tombe pas. Et maintenant, on va venir le mettre dans l'album. Donc, l'album, hop, il est ici. Vous voyez, il est vraiment très, 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 très grand. Donc, même chose. On va venir. Donc, on aplatit bien les 0,5. Donc, moi, je me mets dans ce sens. C'est plus pratique pour moi. Donc, je m'aligne. Je regarde que je sois bien alignée. Qui est à la bonne distance. Je soulève un petit peu. Donc, là, c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Donc, déjà, moi, j'ai des ongles. Et en plus de ça, il y a beaucoup d'épaisseur. Donc, là, j'ai un petit peu bougé. Mais ce n'est pas grave. Là, je suis très, très bien. Je tire délicatement. Et j'appuie, tout simplement. Et notre page 7 et 8 est terminée. Maintenant, on va venir prendre encore notre petit bout. Je le fais tout le long avec vous. Donc, on va prendre 0,7. Et du coup, on se retrouvera pour une dernière partie. Donc, la dernière partie. Donc, on va se retrouver pour une dernière partie. Mais je pense que je vais refaire... Donc, vous voyez, moi, j'ai encore beaucoup d'espace. Sachant que je vais avoir plus qu'une page. C'est pour ça que la dernière, moi, je vais faire une pochette. En fait, je vais faire une page en plus. Mais sans espace à l'intérieur blanc. Tout simplement comme on a ici. Moi, je vais faire une simple pochette. Donc là, on va se retrouver encore pour le tuto d'une page. Et on va faire la pochette en même temps. Je ne vais pas refaire une autre vidéo exprès. Donc là, je vais faire les deux derniers. Parce que moi, en fait, j'ai un petit peu trop de décalage. Parce que vous voyez, si je vais coller l'autre, l'autre va arriver ici. Et il m'en faut encore une. Parce que du coup, ici, j'ai un centimètre. Un centimètre là. Et du coup, ici, il va me rester un centimètre. Mais du coup, je vais avoir un petit écart. Donc, je vais faire une petite pochette en plus. Donc, voilà pour la partie 7 et 8. On se retrouve demain pour la partie 8. Pour la partie 9 et 10, pardon. Et pour faire la petite pochette. Ça ne sera pas une grande pochette. Je ne pense pas que je fasse toute la dimension là. Je pense que je vais en faire en taille de... Peut-être ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Il faut que je réfléchisse. Mais on se retrouve pour une dernière partie. Et après, on se retrouvera pour une... On se retrouvera dans une dernière vidéo. Pour la présentation de l'album fini. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Bye bye.